... Je suis Khedija Hamdi Souci, la curatrice du pavillon Terre. A la base, je suis chercheure, docteur en histoire de l'art. J'ai obtenu un doctorat en art islamique à l'université de Paris 1, justement sur la céramique. Il dit céramique, il dit la terre. Nous sommes dans le pavillon Terre. Je travaille en tant que curatrice dans l'art contemporain. L'idée de ma démarche curatoriale, c'est de trouver le lien entre l'ancien, l'archéologie, et le contemporain, ce qu'on appelle Fan el-Mohasr, Belarabi. Je tiens absolument à remercier toute l'équipe de Jaou et la fondation Kamel Hazar, qui a permis à cet événement Jaou d'exister. Nous sommes à la 5e édition. Parce que ça a permis d'ouvrir des lieux qui étaient fermés, délabrés, peu connus, et de les exploiter dans un cadre d'exposition, comme le cas des 4 pavillons, à savoir feu, eau, air et terre, qui investissent 4 lieux différents. Donc moi, on m'a proposé 26 lieux avant de me décider de choisir la Zewia de Sidi Boukhlissan, qui était une évidence pour moi, même avant de voir le lieu, parce que ça relate mon parcours, ça relate mon parcours d'une chercheuse dans l'ancien et d'une curatrice dans le contemporain. Et donc j'ai imaginé une exposition intitulée « Le musée imaginaire », qui n'est autre chose que le livre d'André Malraux. Et pourquoi « imaginaire » ? Parce que la notion de fouille m'a toujours interpellée. Donc au fait, quand on fouille la terre, on va révéler des objets de l'ancien, on va révéler l'archéologie. L'archéologie, c'est le passé, et au fait, c'est grâce à cette notion d'archéologie d'ancien que nous allons connaître le présent et l'avenir. Donc l'archéologie, ça relate notre histoire, notre civilisation et notre patrimoine. Donc j'ai invité dix artistes à travailler autour de ce projet, à savoir le musée imaginaire et le pavillon terre. Donc ces artistes sont deux Tunisiens, Farah Lille, Melek Gnewi, deux Iraniens, Halé Rajayan et Chapour Pouyan, dont l'œuvre est derrière moi, deux artistes égyptiens, Tarak Zaki et Mautaz Nasr, Yazid Oulab, un artiste algérien, Hazem Harb, un artiste palestinien, et j'ai oublié un troisième artiste iranien, qui est Kamrouz Harb, Kamrouz Aram. Chaque artiste, en fait, en général, bien sûr, un travail curatorial, se base sur un choix minutieux d'œuvres d'art et d'artistes. On doit vraiment étudier le choix, pour que le choix s'inscrive vraiment dans la démarche artistique et curatoriale. Donc, en général, ces artistes, dont, je m'excuse, j'ai oublié aussi, un artiste libanais très important, Ali Sherry, qui est un des artistes importants de l'exposition, ces artistes ont travaillé sur la notion du passé, sur la notion de l'archéologie, sur la notion muséale, comme le cas, justement, de Ali Sherry, sur la notion de fouille, qui révèle l'archéologie et qui relate notre histoire. Donc, l'exposition, elle interroge plusieurs axes. Donc, il y a l'axe du musée, l'absence du musée. Donc, quelle est la place du musée dans notre récit, dans notre histoire, dans notre vie quotidienne ? Il y a un manque, Marietta, je souligne, le manque de musée, ou même s'il y en a, comme le cas du musée du Bardot, est-ce qu'il est assez visité ? Est-ce qu'il y a des familles, Marietta, le dimanche, qui vont vers le musée pour l'éducation ? Est-ce que les étudiants, au fait, ils vont vers le musée pour faire leur recherche, etc. Donc, j'interroge vraiment le rôle du musée, d'une part. D'autre part, le rôle de la conservation du patrimoine. Donc, étant, comme je l'ai dit tout à l'heure, en faisant mes recherches sur l'histoire de l'art islamique, j'ai parcouru plusieurs musées, à Berlin, à Londres, à Paris. Et j'ai eu la chance de visiter les réserves du musée, donc les objets qui ne sont pas forcément révélés au public. Et là, j'étais impressionnée par la quantité d'œuvres qui proviennent de l'Irak, par exemple, de la ville de Samara, en Irak, de l'Égypte, de la ville de Fostat. Et je me suis dit, voilà, c'est incroyable, maintenant, comment notre patrimoine, il est aussi bien conservé et mis en valeur en Occident. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas dans nos pays, mais maintenant, j'invite à une continuité. Pour ce qui existe, une continuité pour valoriser, continuer à conserver ce patrimoine. et de continuer, au fait, vraiment à mettre en valeur ce patrimoine. Je reviens aussi sur cette idée de la destruction du musée quand il y a eu la guerre du Golfe. J'interroge cette notion de la première, parmi les choses qui ont été détruites, c'était le musée de l'art islamique d'Irak. Et quand on touche, quand on détruit finalement un musée, on détruit une histoire, on détruit une civilisation. Et un des axes encore sur lequel je me base, c'est vraiment se battre pour conserver notre histoire. Notre patrimoine, c'est notre histoire, c'est notre passé, mais en même temps, c'est notre avenir. Alors, ça, c'est un artiste iranien qui s'appelle Shapour Poyan, qui est iranien basé aux Etats-Unis. Il a beaucoup travaillé sur le médium de la céramique. Donc, je reviens encore au pavillon terre. Au pavillon terre, pour moi, c'était une évidence de travailler sur ce médium. Donc, il y a un médium qui compte énormément pour moi. Donc, Shapour Poyan, c'est un artiste iranien, comme j'ai dit, basé à New York. Donc, en fait, dans son parcours artistique, dans son travail artistique, il interroge le récit occidental sur l'histoire de l'art oriental, et donc l'histoire de l'Orient et de l'Afrique du Nord. Parce qu'il remet en question comment les occidentaux, ils ont raconté, par exemple, l'histoire perse et l'histoire de l'art iranien. Et là, il a continué son travail dans le cadre de cette exposition, en faisant cette pièce. Donc, il a imaginé que des fouilles ont été faites sur ce lieu. Ils ont mis à jour des objets liés à Hanabal, à l'éléphant. Et donc, c'est la continuité de l'interrogation sur la vérité. Est-ce que l'histoire de l'art occidental, elle a vraiment raconté convenablement l'histoire orientale ? Donc ça, c'est un travail qui est, au fait, la suite de son parcours et de l'idée qu'il voudrait faire passer. Et je tiens encore une fois à préciser, donc, il s'agit d'un travail de collaboration entre les deux. Alors, l'espace, j'ai essayé de faire en sorte que l'espace dans lequel nous sommes rentre dans la démarche curatoriale et rentre pour devenir une œuvre d'art. Donc, même ces objets, ces tombes, nous avons trouvé ces objets ici et nous avons transformé ça en vitrine puisque nous sommes dans le musée et qui dit musée, en général, dit vitrine. Parce que la vitrine, pour moi, c'est l'objet qui conserve, c'est l'élément qui conserve l'œuvre d'art, qui conserve l'histoire, qui permet de regarder, Marnet a l'objet sans le toucher, sans l'abîmer. Donc, c'est pour ça que vous voyez ici la présence des vitrines. C'était quelque chose qui joue un rôle très important dans mon exposition. Alors, parmi les dix artistes qui font partie de cette exposition, j'ai deux artistes tunisiens, dont Melek Gneoui et Farahli. Donc, Melek Gneoui, qui est un céramiste à la base et donc, nous avons l'œuvre de Melek juste derrière moi. Le chapiteau, donc la colonne et cette œuvre-là est une seule œuvre. Donc, Melek, en fait, il a travaillé sur comment une colonne qui est supposée être faite, qui est supposée être faite en matériaux nobles, comme le marbre, il l'a faite ici en briques, donc qui est un matériau le contraire de nobles, qui n'est pas noble, en fait. Voilà. Et il a pris le yazura, qui est un matériel pas noble, et il l'a faite en marbre. Donc, ici, il fait référence aux constructions, au fait, des matériaux très précieux et très nobles, et comment, aujourd'hui, faute de moyens ou à la faute, peut-être, de négligence du patrimoine, de l'architecture, de l'urbanisme, nous commençons des constructions et, au fait, ça reste avec les briques et avec le ciment. Et je précise que Mel, c'est un artiste, à la base, au fait, céramiste, donc il manie bien la terre, qui manie bien la céramique et il a réussi à transformer la céramique, à utiliser la céramique comme médium, comme artiste contemporain. Alors, ici, nous sommes, donc j'ai derrière moi l'œuvre d'un artiste égyptien basé au Caire, Moataz Nasser, qui est vraiment un des artistes qui a joué un rôle important dans l'histoire de l'art contemporain, pour un arabe. Et nous avons derrière nous une œuvre faite d'allumettes. Donc, normalement, le pavillon feu. Or, ici, nous sommes dans le pavillon terre. Mais, chaque œuvre, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas choisie par hasard. Elle est vraiment choisie pour un but précis. Donc, l'œuvre de Moataz Nasser, ce que nous voyons derrière, enfin, cet ornement, c'est l'ornement d'une céramique, Fatimid, qui a été détruite quand il y a eu des attentats au Caire. Donc, 3 000 objets, à peu près, ont été détruits. Donc, ils ne font plus partie du patrimoine, de l'histoire de l'art islamique. Et l'artiste, il a repris ça avec des allumettes. Donc, ça donne, en fait, un côté fragile, éphémère, un côté fragile et éphémère, en fait, de l'œuvre. Et c'est pour ça que j'ai tenu à ce que cette œuvre, en particulier, soit présente pour mon exposition. Parce qu'elle est faite de feu, d'allumettes, mais à la base, elle relate un objet de céramique. Donc, la céramique, c'est la terre. Alors ici, nous sommes dans une salle qu'une artiste iranienne, Hala Rajayan, a exploité pour elle toute seule. Donc, c'est une artiste iranienne basée à Berlin que j'ai découverte dans un musée d'art concret en Allemagne. Donc, l'art concret, c'est un mouvement, un des mouvements de l'art contemporain qui est basé sur la ligne pure, le monochrome. Et Haleï, c'est une artiste qui a beaucoup travaillé sur le tapis iranien. Donc, elle a essayé d'épurer le tapis iranien en gardant que la ligne pure. Donc, au début, quand j'ai collaboré, j'ai commencé à parler de Haleï, de l'exposition, je lui ai proposé de travailler sur un thème. Mais finalement, une fois qu'elle est venue sur place, parce qu'elle a eu l'occasion de venir travailler et d'installer son oeuvre elle-même pendant dix jours avant l'ouverture de Jaou, elle a choisi elle-même sa salle et elle m'a dit que finalement, je voudrais travailler mon oeuvre autour de cette salle et la salle est devenue une partie de l'oeuvre. Maintenant, au début, je me dis, normalement, le mur, il aurait dû être restauré et retapé mais au contraire, on voulait garder cet aspect ancien, cet aspect délabré qui, en le regardant de loin, en fait, ça donne l'impression que vraiment, c'est une véritable oeuvre d'art contemporain. Donc, Haleï, elle a fait toute une installation avec ses fils qui rappellent le mouvement d'art concret. elle a fait une intervention sur le mur avec ses feuilles d'or, un rappel sur l'or. Pourquoi ? Parce que j'avais proposé à Haleï de travailler sur une technique de la céramique islamique qui s'appelle le lustre métallique. Donc, c'est une technique inventée par les abbassides au IXe siècle. on disait que l'utilisation de l'or était prohibée par l'islam. On ne pouvait pas manger dans de la vaisselle d'or. Donc, on a inventé une technique qui rappelle l'or mais qui n'est pas de l'or. Et c'est une technique qui a été mise au point, comme j'ai dit, par les abbassides et qui a été perpétuée même après par les Fatimides jusqu'aux Ottomans. Mais la technique vraiment mise en place, donc j'ai parlé à Haleï de cette technique et elle a repris cette technique sur le mur. Alors ici, nous sommes dans une salle qui a été investie totalement par l'artiste tunisienne Farah Lille, donc qui est une docteure en histoire de l'art et enseignante et chercheure au même temps. Donc Farah, je connais très bien en fait, j'ai suivi son travail depuis le début et quand je lui ai parlé de mon projet d'exposition, j'ai tout de suite pensé à montrer cette œuvre-là qui est le dictionnaire de son grand-père qu'elle a retrouvée donc rongée par les bibliophiles comme vous le voyez ici et donc Farah, elle a fait toute une installation allant de cette installation en vitrine jusqu'à la vidéo où elle est en train de feuilleter le dictionnaire de son grand-père. Donc voilà, un dictionnaire transformé en œuvre d'art. Farah, elle a même intégré la salle dans son œuvre comme nous pouvons le voir donc les morceaux de mur qui font partie de l'œuvre dans la vitrine et elle a utilisé les objets du quotidien que son grand-père utilisait donc il met le pro, le char, le luben, le latr donc c'est tout un travail de recherche fait par l'artiste donc voilà, il y a deux dictionnaires donc le dictionnaire que nous voyons ici qui est rongé qui a été rongé voilà et donc toute cette œuvre c'est une installation qui est donc que vous voyez ici intitulée Habiter le lieu des mots.